TC Neufchâteau, six mois de prison pour les deux cofondateurs de 269 Libérations Animales après une action contre un abattoir de volaille. Deux activistes antispécistes français, cofondateurs de l'association 269 Libérations Animales, ont été condamnés, ce mardi 17 mars, à six mois de prison par le tribunal correctionnel de Neufchâteau. A deux reprises en septembre 2018, les deux activistes sont entrés, de nuit, par effraction, sur un site de l'entreprise Arden Volaille à Bertrix, un abattoir de volaille. Avec l'aide d'un petit groupe d'activistes, ils ont emporté 213 poulets, dans la nuit du 5 au 6 septembre 2018, et 92 animaux dans la nuit du 18 au 19 septembre. Une équipe du magazine Complément d'Enquête, France 2, les avait même suivis lors de l'une de leurs actions de libération d'animaux. Les deux activistes ne s'étaient pas déplacés devant le tribunal correctionnel, et ont donc été jugés par défaut. Les peines prononcées par défaut sont toujours plus élevées que lorsque les prévenus se présentent à l'audience. Les actions contre le site d'Arden Volaille sont considérées en droit belge, comme des faits de vol. Dans le volet civil, l'entreprise a obtenu au total plus de 2300 euros de dédommagement, à la fois sur le plan matériel à la suite des deux effractions, mais aussi 1000 euros de dommages moraux. L'avocat de l'entreprise avait fait valoir qu'il y avait eu atteinte à la réputation de la société, et que cela s'était internationalisé à la suite de la diffusion des images sur France 2. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Deux activistes antispécistes français, cofondateurs de l'association 269 Libérations Animales, ont été condamnés, ce mardi 17 mars, à six mois de prison par le tribunal correctionnel de Neufchâteau. A deux reprises en septembre 2018, les deux activistes sont entrés, de nuit, par effraction, sur un site de l'entreprise Arden Volaille à Bertrix, un abattoir de volaille. Avec l'aide d'un petit groupe d'activistes, ils ont emporté 213 poulets, dans la nuit du 5 au 6 septembre 2018, et 92 animaux dans la nuit du 18 au 19 septembre. Une équipe du magazine Complément d'Enquête, France 2, les avait même suivis lors de l'une de leurs actions de libération d'animaux. Les deux activistes ne s'étaient pas déplacés devant le tribunal correctionnel, et ont donc été jugés par défaut. Les peines prononcées par défaut sont toujours plus élevées que lorsque les prévenus se présentent à l'audience. Les actions contre le site d'Arden Volaille sont considérées en droit belge, comme des faits de vol. Dans le volet civil, l'entreprise a obtenu au total plus de 2300 euros de dédommagement, à la fois sur le plan matériel à la suite des deux effractions, mais aussi 1000 euros de dommages moraux. L'avocat de l'entreprise avait fait valoir qu'il y avait eu atteinte à la réputation de la société, et que cela s'était internationalisé à la suite de la diffusion des images sur France 2. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.